Dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » de France 2, Yves Lecoq, le célèbre imitateur, s'est confié à Faustine Bollard sur ses difficultés financières. Vous avez sûrement déjà entendu sa voix à de nombreuses reprises dans l'émission « Les guignols » sur Canal+. Hier, l'humoriste Yves Lecoq était l'invité de Faustine Bollard dans l'émission « Ça commence aujourd'hui » diffusée sur France 2. Célèbre pour ses imitations de Jacques Chirac, il s'est confié sur les difficultés qu'il traverse dans un format spécial de l'émission intitulé « Humoriste », il nous dévoile leur face cachée. J'arrive au bout de mes peines alors qu'il animait encore l'émission « Les grands du rire » sur France 3 en 2019, Yves Lecoq a dressé un constat assez inquiétant de son quotidien. Interrogé par Faustine Bollard sur sa vie actuelle, il a répondu sans langue de bois, « Elle, ma vie, a été très dure depuis trois ans parce que trois ans sans salaire c'est dur à vivre. Pour tenir le coup, l'imitateur a été contraint de vendre ses propriétés, souvent aux enchères, à des prix qui ne me permettaient pas de payer mes dettes. Malgré ses difficultés financières, Yves Lecoq reste positif puisqu'il a annoncé arriver au bout de ses peines, principalement matérielles. Le plus dur semble être derrière lui pour l'imitateur historique de Jacques Chirac sur les guignols. Malgré les sujets abordés, l'humoriste a tout de même semblé heureux de trouver les plateaux télévision en compagnie de Faustine Bollard. Des problèmes de santé ? Si l'humoriste a réussi à redresser la barre au niveau de ses finances, qu'en est-il pour ce qu'il y a de plus important, la santé ? Sur cet aspect-là, Yves Lecoq a rassuré tous ses fans puisqu'il a assuré que la santé n'est pas si mauvaise que ça dans un sourire. A 76 ans, il est optimiste pour l'avenir mais assure également, je ne suis pas encore sauvé de l'histoire. Mais je m'accroche, et j'ai une santé assez résistante. Bien qu'il ait disparu des antennes depuis 2019, on espère revoir Yves Lecoq le plus vite possible sur les plateaux télévision, son charisme, son humour et son naturel ayant manqué à beaucoup de personnes. A lire aussi Yves Lecoq dézingue l'émission samedi dans Rire de France 3, un simulacre des grands du rire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada